Bienvenue à tous sur Europe 1 à 7h18, si vous nous rejoignez, l'heure de faire notre plongée dans les archives européennes avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors du théâtre aujourd'hui, il y a un peu plus de 350 ans maintenant, le 17 février 1673, Mouré Molière, auteur, homme de théâtre, comédien. Quoi de neuf ? Molière, répondait Sacha Guistri. Guitri, Molière est toujours d'actualité et toujours cité en référence par de nombreux comédiens aujourd'hui. Oui, de Michel Bouquet à Francis Huster, de Jacques Weber à Fabrice Lucchini, Louis de Funès aussi a joué l'Avare de Molière au cinéma. Il est au micro d'Yvan Levaille sur Europe 1 le 5 mars 1980. Ça me plaisait de jouer Molière et j'adore mes gendarmes, les ailes ou la cuisse, j'adore ça. Et vous vous tournez vers Molière à 65 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai toujours refusé parce que je ne me sentais pas prêt, pas prêt à maturité pour le jouer. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi ? Je suis bien l'aise d'apprendre comment on parle de moi. Louis de Funès dans l'Avare, film de Jean Giraud. La prose et les vers de Molière effraient les plus grands qu'il a été difficile pour Francis Blanche en 1961 d'apprendre le rôle de Tartuffe. J'ai eu énormément de mal parce que ça ne restait pas. Ça passait à travers mon crâne comme l'eau d'un torrent à travers le tamis d'un chercheur d'or. Est-ce qu'il y a un passage plus particulier qui a été dur à apprendre ou que vous pourriez me réciter ? Oui ! L'humour de Francis Blanche. On le sait, on l'a appris à l'école. Alors la force de Molière c'est aussi les messages, la dimension politique qui se cache dans chaque pièce. Oui c'est vrai, Molière attaque la religion et le pouvoir ou plutôt ceux qui le détiennent. Ces pièces sont aussi souvent des farces. En 1972, sur Europe 1, l'acteur et metteur en scène Jean-Louis Barraud raconte comment a été créé le bourgeois gentilhomme, trois siècles plus tôt au château de Chambord. Le bourgeois gentilhomme était une commande de divertissement avec une figure imposée qui était une série money turque destinée à se moquer d'un diplomate turc qui avait vexé le roi Louis XIV. Et pour finir, je vous propose une belle leçon de théâtre avec le comédien Michel Galabru en 2011. Molière, il ne fait pas monsieur André avare, il fait l'avare parce que nous avons tous été avare. Le tartuffier, c'est jamais un tartuffe, le misanthrope, c'est systématique. Pour attirer les gens, pour passionner les gens, il faut le montrer tel que nous sommes, il faut qu'on se reconnaisse. Et oui, Molière, même 400 ans plus tard, c'est tellement nous. Tellement, effectivement. Merci Laure d'Autriche, à demain pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1.